Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro, vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à voir les du LTP autour de vous et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire, c'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Aujourd'hui, je suis avec Morgane Billard. Salut Morgane, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Salut, merci à toi pour cet échange. Je t'en prie. Alors Morgane, petite particularité, comme je te le disais en off tout à l'heure, toi, certainement, tu ne m'as pas vu ce jour-là, mais en fait, j'ai fait le rapprochement parce qu'en fait, on était sur une même course qui était le search trail de 50 km. Et on a passé toute une partie de la course ensemble parce que tu avais posté des photos, etc. sur Insta. Et puis, en fait, ça m'a fait tilt. Et moi, c'est au moment où j'ai eu des petits problèmes pendant cette course. Et en fait, toi, tu as pris le large. Tu te rappelles de cette course ? Oui, alors la course, je m'en rappelle très bien. Après, il faut dire que des fois, je suis un petit peu gênée sur les courses parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, salut ! » et qui me reconnaissent. Et en fait, moi, je ne vois pas du tout. Des fois, c'est un petit peu gênant. Mais du coup, si tu dis qu'on s'est croisés… Après, j'espère que tu as bien fini. Du coup, si tu as eu des petits soucis. Oui, ça a été un peu compliqué parce que c'est un travail assez dur, je trouve. Et ça a été un peu compliqué. Je n'étais pas assez préparé. Bon, bref. Donc, on ne s'est pas parlé. Mais c'était juste pour te dire qu'on s'était croisés à ce moment-là. Morgane, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Ça marche. Donc, bonjour à tous. Moi, du coup, c'est Morgane Billard, alias Moustique Trail pour ceux qui sont sur Insta. J'ai 25 ans. Je suis originaire de la région grenobloise. C'est une région que j'adore parce qu'il y a pas mal de lieux d'entraînement. Donc, je trouve ça assez chouette. Et sinon, dans la vie, depuis deux ans, je suis infirmière puricultrice. Et c'est un métier que j'aime beaucoup car il me permet d'être dans l'échange au quotidien. Et du coup, aujourd'hui, je suis contente d'être ici et de pouvoir échanger sur ma passion qui est la pratique du trail. Et le plaisir est partagé. Morgane, moi, comme habituellement dans les épisodes du LTP, j'aime bien commencer par le début. Et est-ce que tu peux nous dire dans quel environnement tu as grandi, familial, géographique ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, du coup, géographique, j'ai toujours été proche de Grenoble. Du sport, j'en suis depuis que je suis toute petite puisque j'ai une soeur jumelle. Et notre papa nous emmenait souvent en montagne. Même si, quand on arrivait à l'adolescence, pour ma soeur, c'était un petit peu plus compliqué de nous suivre parce qu'elle n'était pas forcément très motivée. Bon, j'ai essayé un petit peu de la booster, mais du coup, elle aimait moins ça. Et du coup, c'est vrai que c'est grâce aussi à la pratique du trail que j'ai pu retrouver le plaisir de la montagne toute seule. Et donc, c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui a une soeur ou un frère jumeau. Ça m'intéresse. Comment était ta relation avec ta soeur ? Ou comment est ta relation avec ta soeur ? Et là, déjà, on peut voir dans ce que tu nous as déjà dit que vous n'aviez pas la même appétence pour le sport. C'est ça. Après, je dirais qu'on est quand même assez différents parce que du coup, c'est ma jumelle, mais fausse jumelle. Mais après, c'est vrai qu'elle était plutôt, on va dire, plus posée, plus littéraire. D'ailleurs, on n'a pas fait justement les mêmes études. Elle, elle est plutôt partie dans une filière littéraire et puis moi, du coup, plus scientifique. Mais voilà, sinon, aujourd'hui, elle n'aime toujours pas le sport, mais ce n'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de partager quand même des bons moments. Et en fait, dis-moi si je me trompe, mais le fait d'être fausse jumelle, c'est un peu comme si vous étiez soeur génétiquement. C'est un peu comme si vous étiez soeur à des âges différents. Vous n'avez pas du tout le même patrimoine génétique. Oui, voilà, en fait, on n'était pas, pour faire simple, on n'était pas dans la même poche, quoi. Donc, c'est vrai que physiquement, on ne se ressemble pas du tout. Bon, déjà, elle fait 10 à 15 centimètres de plus que moi. Donc, bon, après, je suis un petit gabarit, mais déjà, à partir de là, quand on était petite, personne ne nous croyait quand on disait qu'on était soeur, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu as retrouvé le goût de la montagne. Pourquoi tu as dit ça ? Tu avais perdu la pratique de la montagne à un moment donné ? C'est vrai que j'y allais un petit peu moins, parce que du coup, je faisais pas mal de randos quand j'étais petite avec mon papa. Mais c'est vrai qu'après, plus forcément, parce qu'avec les études, tout ça, on se voyait moins avec mon père. Donc, du coup, j'avais un petit peu laissé de côté. D'accord. Comment étais-tu, enfant renfermé, épanoui, expressif ? Quel type d'enfant tu étais ? À l'école, j'étais très calme. Mais sinon, à la maison, non. J'étais bouge-bouge, il fallait que je sois dehors. J'ai toujours fait du sport. Donc, ouais. Toujours. Plutôt bouge. Plutôt dynamique et un enfant qui bougeait beaucoup. Qu'est-ce que tu as choisi comme étude ? Donc, tu disais que tu es plutôt scientifique. Tu es allée au lycée. À quel endroit tu étais ? À Grenoble ? Voilà, à Grenoble. À Grenoble. Puis après, j'ai fait mes études. J'ai fait une première année de médecine comme ça pour voir un petit peu comment était la fac. Mais du coup, je n'ai pas poursuivi. Et du coup, après, j'ai fait mes études d'infirmière à Saint-Égrève. C'est à côté de Grenoble. Puis, j'ai poursuivi au CHU Grenoble pour ma spécialisation avec les enfants. Donc, dès le début, tu te voyais travailler avec des enfants ? Oui. Oui, oui. J'ai toujours eu un bon contact. J'ai toujours eu envie de travailler avec les enfants. Et là, tu t'es spécialisée dans la pédiatrie. Mais dans quel domaine ? En urgence ? En réanimation ? En quoi ? Alors, quand j'ai commencé, du coup, à travailler, j'étais plutôt en direction de crèche. Donc, c'était plutôt dans, on va dire, dans l'éveil de l'enfant. Voilà, le fait qu'il se développe bien. Après, là, du coup, maintenant, je travaille aux urgences pédiatriques. Donc, c'est vrai que c'est un service qui est varié puisqu'on travaille énormément avec les parents. On a autant des enfants qui peuvent de la chirurgie. Après, c'est vrai que c'est triste. Mais on a beaucoup, beaucoup d'adolescents qui, psychologiquement, ne vont pas bien. Donc, on a vraiment de tout, en fait. C'est ça qui représente la majorité de vos interventions aujourd'hui ? C'est l'adolescence ? Oui, on en a quand même beaucoup en ce moment. Après, je pense aussi que c'est dû, malheureusement, au confinement et à tout ça. Mais, oui, en ce moment, il est service. Aujourd'hui, il y a peut-être moins d'accidents de la vie de tous les jours, je pense. Mais peut-être plus de problèmes psychologiques, effectivement, j'imagine. C'est ça, c'est ça. Grâce, on ne peut pas dire grâce, mais c'est vrai que le fait que les gens portent des masques, on a plein de maladies qui, d'habitude, remplissent le service. Et là, on n'en a pas du tout, comme chez les petits bébés, les bronchiolites, les gribes, tout ça. C'est vrai qu'on en a beaucoup, beaucoup moins. Alors, pour le coup, on peut dire grâce, là, puisque c'est un effet positif du Covid. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier aujourd'hui ? Surtout que c'est varié. Je peux travailler avec des tout petits bébés, comme des grands adolescents. On travaille aussi beaucoup avec les parents. Et du coup, on est tout le temps dans l'échange. Il n'y a pas un jour qui se ressemble. Donc, c'est ça que j'aime bien. Alors, moi, je fais un petit coucou à ma femme. Ça fait un moment que je n'ai pas fait un petit coucou à Virginie, qui est aussi infirmière, qui est passée par... Alors, elle m'a toujours dit qu'elle ne se verrait absolument pas être infirmière en pédatrie. Elle est aujourd'hui infirmière libérale. Elle a été infirmière en psychiatrie, etc. Mais je pense que psychologiquement, ça ne doit pas être évident à supporter. Le fait de ne pas faire de transfert, ça ne doit pas être évident, je pense. Après, c'est vrai que moi, pour le moment, je n'ai pas encore d'enfant. Donc, j'essaye, on va dire, parfois, quand je rentre à la maison, vraiment de couper et de ne plus penser au travail. Tu n'as pas de petit frère, petite sœur, non ? Non, juste une sœur jumelle, comme je t'ai dit. Et qu'est-ce qui est le plus dur dans ce métier ? Le plus dur ? Je ne sais pas. C'est peut-être, en tout cas, dans mon service, comme c'est les urgences, c'est parfois un objet d'allégie, tout ça. Et peut-être que des fois, je regrette de ne pas avoir assez le temps. C'est vrai que les parents, des fois, ils peuvent se sentir un petit peu, je dirais, bousculés parce que les urgences, il y a tout le temps des personnes qui rentrent. Et c'est vrai qu'il faut faire de la place. Donc, souvent, ils sont mutés dans les services. Et parfois, des heures en plein milieu de la nuit. Mais c'est vrai que quand on n'a plus de place, il y a toujours une règle qui arrive. C'est ça le plus dur, c'est la gestion des patients, en fait, par rapport à l'organisation même, l'hôpital. Parce que comparé à un service, on va dire, conventionnel, il n'y a pas vraiment d'horaire. C'est vrai qu'on s'adapte quand même aux enfants quand ils ont envie de manger, tout ça. Et c'est vrai que tout peut bouger tout le temps. Comment vous vous sentez considérée aujourd'hui, vu qu'on a le témoignage de quelqu'un qui est vraiment dans le milieu hospitalier, notamment en les urgences, comment vous vous sentez considérée, vous, en tant qu'infirmière aujourd'hui ? Par l'hôpital en lui-même. Par l'hôpital, je pense que mes collègues seraient assez d'accord. Mais c'est vrai qu'on n'a pas assez de considérations parce que c'est vrai qu'on a quand même des responsabilités par rapport à notre salaire, par rapport à la reconnaissance. C'est sûr qu'on est loin de... Bon, après, on ne fait pas ce métier pour avoir de la reconnaissance. Mais c'est vrai que des fois, c'est un petit peu frustrant. C'est comme professeur. Je pense qu'on ne fait pas ce métier pour, déjà, premièrement, le salaire. Aujourd'hui, dans la problématique liée au Covid, ou à la Covid, est-ce que ça a changé énormément de choses ? Alors, on disait qu'il y a beaucoup moins d'activités, notamment liées aux maladies saisonnières. Mais qu'est-ce que ça a changé principalement aujourd'hui aux urgences ? Je dirais qu'au départ de la crise, c'est vrai qu'on a eu, on va dire, un peu une levée de la population qui était très reconnaissante, tout ça. Mais c'est vrai qu'après, bon, même si le deuxième confinement n'en était pas vraiment un, je trouve que du coup, on va dire un peu cette ferveur, elle est bien, bien redescendue. Et voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, au final, qui a bougé. Puisque, effectivement, on a eu une toute petite augmentation. Mais on est encore loin de... Loin par rapport, par exemple, à tous les autres pays européens. Et vous, vous vous sentez un peu décrédibilisée aujourd'hui par rapport à cet aspect-là, quoi ? Décrédibilisée, je ne sais pas. Non, oui, je ne sais pas. On va revenir un petit peu aux études, parce que moi, j'ai suivi de près les études d'infirmière, parce que, comme je disais, ma femme, elle les a faites. C'est trois ans, c'est ça ? C'est toujours trois ans aujourd'hui ? C'est ça. C'est un institut, donc un LIFSI, l'Institut de soins infirmiers, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle ? Exact, c'est tout bon. Voilà. Et à l'intérieur de ces trois ans, vous faites pas mal de stages, il me semble. Qu'est-ce que tu avais choisi, toi, comme stage ? Alors, moi, dans mon école, on ne choisissait pas les stages. Donc, après, c'est vrai qu'on a des filières qui sont obligatoires, mais non, je n'ai pas pu choisir mes stages. Donc, j'ai fait divers stages, je fais de la chire cardio, j'étais allée en crèche, déjà, avec des personnes, ce qu'on appelle les blessés médulaires. C'est, voilà, enfin, c'était varié, quoi. D'accord. Morgane, pour revenir un petit peu au sport, quand tu étais enfant, adolescent, etc., tu disais que tu pratiquais pas mal de sport, mais tu t'étais arrêtée en particulier sur un sport que tu aimais plus que les autres ? Oui. Alors, c'est vrai que, quand j'étais petite, j'ai commencé, j'ai envie de dire, un peu comme toutes les filles par faire de la danse. Voilà, une année. Après, je me souviens, l'année suivante, j'ai fait quelques cours d'équitation, mais c'est vrai que c'est quand même un sport assez coûteux. Donc, voilà, j'ai fait quelques séances. Et puis, après, je dirais que j'ai trouvé une véritable passion dans le patinage. D'accord. Cette passion, elle a duré à peu près neuf ans, je crois. J'ai fait plusieurs saisons de ballet sur glace. Donc, c'est de la danse sur glace en équipe. Et c'est vrai que c'est un sport que j'aimais beaucoup parce que je pouvais mêler la technique, l'artistique et la compétition. Et plus tard, j'ai dû arrêter justement à cause du coup de ce sport, puis aussi des horaires d'entraînement qui étaient assez tard et du coup qui n'étaient plus forcément compatibles avec mes études. Et c'est pour ça, c'est au début, on va dire, de mes études que je me suis mise à courir comme ça, sans forcément penser à la compétition ou comme ça. Et c'est vrai que c'est... Pour faire du sport, tout simplement. Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'après le patinage, je suis tombée amoureuse du trail. D'accord. Pour revenir un petit peu à la partie patinage, tu as dit neuf ans. Jusqu'à quel niveau tu as été ? Déjà, je ne sais pas comment c'est organisé. Tu peux nous en dire plus ? Alors, oui. Alors, au début, je crois que je comprends que je ne sais plus si c'est des flocons ou des... Enfin, du coup, il y a un certain nombre de flocons, de ce que je me rappelle. Et après, on a ce qu'on appelle PN1, PN2, c'est patinage national et après avec plusieurs niveaux. Et du coup, moi, je suis allée jusqu'au PN3. D'accord. Ça, ça représentait quoi des compétitions un peu sur toute la France ? Alors, moi, je n'ai jamais fait de compétition solo. C'était du ballet, en fait. Donc, après ça, on peut... J'ai envie de dire à tous les niveaux, on peut en faire. Il faut juste qu'il y ait une équipe, du coup, dans la ville où on est. Puis une patinoire. Parce que c'est vrai qu'une patinoire, au final, il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est vrai que oui. Donc, on a pu aller faire des compétitions, puis des galas, un petit peu de partout. Voilà. Je me souviens, à Nice, il y avait une patinoire sur un toit d'immeuble où en tout, il y avait une piscine. Enfin, je suis allée aussi sur Paris, Toulouse. Voilà. Du coup, c'était assez sympa parce que ça faisait bouger, ça faisait voyager. Il y a une année aussi où, du coup, là, c'était plus de la compétition, c'était vraiment de la démonstration, du gala, où on était allés avec une troupe de professionnels pour faire une mini-tournée. On est allés à Monaco. Enfin, c'était vraiment chouette, quoi. Et explique-nous un petit peu comment s'est constitué ce ballet. Vous êtes plusieurs sur la glace ? C'est ça. Donc, je dirais que c'est un mélange de patinage synchro, de danse. C'est beaucoup de danse. Et aussi un petit peu de technique avec des portées, des sauts. C'est un peu l'équivalent de la natation synchronisée, en fait. Oui, voilà. En fait, en compétition, il faut être synchro. Il y a certaines figures qui sont imposées. Et le but, oui, c'est vraiment de patiner ensemble. D'accord. J'irai voir ça. Ça m'intéresse. Je ne connais pas. Ça m'intéresse. J'irai voir ça sur YouTube, certainement. On revient à la partie tes premiers pas de course à pied. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail, s'il te plaît, Morgane ? Oui. Du coup, quand j'ai commencé la course à pied, au début, je faisais uniquement de la route. Pas forcément parce que j'aimais ça. Mais c'est vrai qu'au début, je faisais du trail, on va dire, tous les week-ends. Mais sur des trails officiels, toute seule, je n'osais pas forcément encore aller en montagne. Puis c'est vrai qu'avec le temps, l'envie aussi de performer un petit peu davantage, la lassitude du bitume, je suis venue naturellement à des séances plus en forêt et en montagne. Et c'est vrai, comme je te disais au début, à Grenoble, on a quand même la chance d'avoir pas mal de terrains de jeu assez proches. Vous avez ce qu'il faut. Oui. D'ailleurs, il y a une grande communauté de trailers sur Grenoble. Oui, j'imagine. Qu'on salue d'ailleurs, la communauté des trailers de Grenoble, s'ils nous écoutent. Tout à fait. Tes premiers pas de trail, directement dans la compétition ? Oui, sur le trail. C'est vrai que les week-ends, j'en faisais beaucoup, mais peut-être un peu trop. Et tu es partie sur quelle distance au début ? Tu faisais quoi ? Au début, je faisais des 10-15 bornes. Pour commencer, c'était pas mal. Et puis après, dès la première saison, je me suis mis à faire 1 ou 2, 40. Au début, c'était quand même dur parce que je ne structurais pas forcément mes entraînements. J'en avais fait 1 ou 2. Et puis c'est vrai qu'on va dire que les 40-50 bornes, maintenant, c'est plutôt ma distance de prédilection. Même si j'aimerais monter un peu plus. C'est vrai qu'où je performe, en tout cas, c'est plutôt sur des marathrails. Tu disais que dès la première année, tu avais fait 2, 40. Tu penses que tu allais trop vite ? Tu as eu des problèmes par rapport à ça ou pas du tout ? Alors, au tout début, j'avais des tendinites. Puis après, j'ai eu des semelles. Et depuis, plus aucun souci. J'ai de la chance de ne pas m'être trop blessée. Une fois, je me suis fait une entorse. Mais j'ai de la chance de ne jamais m'être vraiment blessée. Si tu devais retenir… Alors, aujourd'hui, tu as combien de temps de pratique de travail ? C'est vrai que ça varie en fonction des saisons. C'est vrai que l'hiver, dès qu'on se met un petit peu à courir en altitude, il y a vite de la neige. Donc, même si j'aime bien courir dans la neige, c'est vrai que du coup, je me tourne plutôt vers d'autres sports, comme le ski de fond. Et puis, du coup, l'été, je cours beaucoup plus. Je dirais que peu importe la saison, je suis à 3-4 séances par semaine. Mais l'été, c'est des plus grosses séances avec des sorties vraiment longues le week-end. Je fais un peu aussi de vélo pour l'entraînement, pour borner un peu. D'accord, tu fais beaucoup de croisés. Oui, voilà. Puis, je pense que c'est aussi comme ça qu'on ne se blesse pas. C'est vraiment en variant les sports. Quel est, pour toi, aujourd'hui, si tu devais retenir une ou deux courses importantes pour toi, ça serait lesquelles ? Une de mes premières courses, je crois que c'était mon premier 40, c'était le parcours des crêtes de l'échappée belle, qui, à l'époque, faisait que, si je puis dire, 47 kilomètres. Maintenant, je crois qu'il en fait 20 de plus. Et c'est vrai que, pour ceux qui connaissent cette course, du coup, c'est dans le massif de Belle-Donne. Donc, c'est quand même assez technique. Mais bon, je me souviens, c'était une course... Enfin, j'ai vraiment adoré, quoi, parce que j'ai beaucoup appris sur moi-même. Bon, ça a été quand même très dur. Mes petites jambes, elles n'étaient pas habituées. Je me souviens, j'avais des énormes ampoules, mais voilà, il y avait tellement une ambiance. Je me souviens, il y a des personnes qui étaient venues me voir, alors que je faisais une petite pause, pour aller tendre des dégâts sur mes pieds. Elle m'avait dit, t'inquiète pas, à l'arrivée, il y a des podologues. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais déjà, si j'arrive à l'arrivée, ça sera quelque chose de super, quoi. Et ouais, je me souviens, sur le parcours, c'était... Enfin, j'ai cru que je n'allais jamais finir, quoi, parce que c'est une course où il y a une cloche que tu sonnes à la fin. Et en fait, on l'entend, mais de super loin, cette cloche. Et en fait, les heures, elles passaient et j'ai l'impression que je n'allais jamais la voir, quoi. Et du coup, ouais, je dirais que c'est quand même cette course qui reste mon plus beau souvenir. Parce que même si le parcours était exigeant, enfin, les paysages, ils étaient magnifiques. Du coup, moi, l'année où je l'ai fait, j'ai de la chance, la météo, elle était bonne. Et puis, c'est vrai que je suis allée bien plus loin que ce que j'aurais pensé. Donc, ouais, j'ai vraiment apprécié aussi la solidarité que j'ai trouvée sur cette course, avec des trailers qui s'arrêtent, qui te proposent une Spartan. Enfin, c'est vrai que dans le trail, je trouve qu'il y a toujours une bonne ambiance. Et puis, c'est vrai que c'est aussi la course, quand je suis arrivée à la fin, où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire tous les week-ends, quoi. Courir, souffrir un petit peu, mais pourtant, ouais, prendre quand même pas mal de plaisir dans l'effort. Très bien. Donc, tu nous as parlé de ton plus beau souvenir. Maintenant, tu vas évoquer avec nous, s'il te plaît. Je sais que ça va être un peu compliqué, mais ton pire souvenir de trail aujourd'hui ? Alors, mon pire souvenir de trail, il y a une fois où j'ai dû abandonner, c'était au Grand Trail du Lac. Après, je n'en garde pas forcément un mauvais souvenir, mais bon, c'était un jour sans, comme on dit. Voilà, je n'avais pas voulu poursuivre au risque de flirter avec la barrière horaire et de ne pas forcément prendre de plaisir. Donc, ouais, je dirais que c'est une course où je garde une petite amertume. Voilà. Après, sinon, il y a eu les temps pliés, mais bon, moi, j'ai voulu faire les temps pliés l'année où les conditions météo ont fait que la course a été annulée. Et du coup, c'est vrai que j'avais fait beaucoup de routes en voiture. Je m'étais quand même bien préparée. C'était une course avec un terrain qui me correspondait plutôt bien. Mais bon, après, la sécurité avant tout. C'est vrai qu'on a appris aussi l'annulation le matin même du départ. Du coup, c'était un peu frustrant. À refaire, du coup. Moi, je l'ai fait. Ça a été une des plus belles courses que j'ai faites. Comment tu, psychologiquement, comment tu as géré les heures ou les jours qui ont suivi cette décision d'annuler les temps pliés ? Les heures qui ont suivi, je suis allée courir. Parce que du coup, j'étais avec des amis. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est levé. Parce que le réveil a sonné. Et on a vu ce SMS qui nous disait que c'était annulé. Puis bon, on s'était levé. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est vrai qu'on était une bonne vingtaine de minutes du lieu de départ. Du coup, on s'est dit, bon, allez, tant pis. On va quand même se faire un petit run. Puis du coup, je suis allée courir à la frontale en pleine nuit pour me vider la tête. Pour revenir à l'abandon, de ce que tu disais tout à l'heure sur l'abandon que tu as subi. Dans quel état d'esprit tu étais lorsque tu abandonnes ? Comment tu as géré ça ? Ah bah, ce jour-là, je n'avais pas envie de continuer. Je n'avançais pas. Ça m'énervait. Du coup, je préférais arrêter plutôt que... Je me souviens, il y avait encore une grande côte après. Je me suis dit, non, aujourd'hui, tu ne pourras pas faire cette grande côte. Donc, mieux vaut t'arrêter là. Parce que c'est vrai que c'était une course où, après, je n'allais plus avoir aucun moyen de locomotion pour entrer. Alors que là, c'était un point de passage où il y avait un car qui pouvait nous ramener si jamais on abandonnait. Donc, à ce jour-là, je n'ai pas forcément hésité. J'avais eu mal aux jambes. Enfin, je sentais que si je finissais, j'allais vraiment souffrir. Puis si j'avais été arrêtée par la barrière horaire, je pense que ça m'aurait encore plus énervée. Donc, oui, non, je préfère arrêter. C'est le seul abandon que tu as subi ? Oui. D'accord. Aujourd'hui, tu es sur quel format ? Le plus long que tu es fait, c'est quoi ? Ça reste du 40-50 ou tu es allé au-delà ? Le plus long, c'était 65. 65. Oui, c'était sur le trek des basserelles. D'accord. Et ton objectif, en ligne de mire, c'est quoi que tu as ? Aller le plus loin possible dans les distances ou rester, comme tu disais tout à l'heure, à ces distances-là de prédilection ? Non, pour le moment, c'est quand même plutôt de rester sur des 40-50 bornes, même si j'ai des un peu plus longues distances qui sont programmées. Mais c'est vrai que, du coup, les temps pliés étant annulés, puis bon, l'année dernière, c'était un petit peu particulier. Du coup, on va dire que les courses que je n'ai pas faites l'année dernière, de toute façon, les inscriptions, elles sont comportées. Donc, ça sera peut-être pour cette année, on l'espère, très fort, puisque je devais participer au Mute à Madère. J'étais sur le 85, donc du coup, j'espère pouvoir y aller cette année. C'est au mois d'avril, donc je vous croise les doigts très fort, mais on verra bien. On est tous dans l'expectative, tous les trailers, de manière générale, on est tous dans l'attente de savoir comment ça va évoluer. Aujourd'hui, en enregistre, on est fin janvier, et bon, on verra bien. Est-ce que tu as pour objectif, un jour, de faire un Ultra ? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans ta tête, ou pas du tout ? Oui, après, j'aimerais bien faire, je pense, comme beaucoup de trailers, la Diagonale, mais voilà, pas pour tout de suite, parce que je préfère être vraiment bien entraînée, avoir bien borné plus tard. Je pense que là, actuellement, je préfère garder un petit peu de vitesse sur des 40, plutôt que de vraiment monter sur l'Ultra, où ce n'est pas forcément la même gestion. Petite question technique et pratique, comment tu arrives à gérer le sommeil la veille d'une course ? Je n'ai pas trop de soucis, moi, pour dormir. C'est pas mal, je suis une vraie marmotte. Après, c'est vrai que, disons que la veille, tout est joué. J'essaye plutôt de me reposer la semaine qui précède, parce que c'est vrai que la veille, même si on a des petites appréhensions, tout ça, qu'on dort un peu moins, ce n'est pas ça qui va avoir une influence sur la course, je pense. Après, on est un peu comme tout le monde, j'ai mes petits rituels, je mange mes pâtes la veille, je prépare tout la veille, mon dossard, tout ce que je vais porter le lendemain pour être prête. Donc préparer, je crois que c'est un des conseils les plus importants aujourd'hui, à la veille d'une course, c'est tout préparer à l'avance, faire peut-être même un listing écrit de ce qu'on doit préparer, de ce qu'on doit faire, pour se mettre l'esprit libéré par rapport à cet aspect-là. C'est vrai que quand j'y pense, je me dis, ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir le matériel obligatoire sur une course. J'aime le cas de beaucoup de gens. Ouais. Si tu devais donner un conseil à un débutant en travail, ça serait lequel ? Je dirais, fonce. T'arrêtes pas à la distance, ou est-ce qu'on peut te dire ? Écoute-toi avant tout. Forcément, au début, on commence par des petites distances, mais après, tant que tu prends du plaisir, fais ce qui te plaît. Si c'est la vitesse qui te plaît, progresse en vitesse. Si c'est plutôt de faire du long, entraîne-toi pour avoir l'endurance pour le long. Je pense qu'il n'y a pas de règles. Il faut s'écouter avant tout. On va parler un petit peu bénévolat. Est-ce que tu as été bénévole sur des courses ? Oui. Oui, j'ai été bénévole plusieurs fois. C'est vrai que c'est une expérience qui est juste géniale, parce que passer de l'autre côté de la barrière, on va dire, je pense que c'est formateur pour tout trailer. C'est vrai que des fois, ce n'est pas évident quand on doit arrêter des gens par rapport à la barrière horaire, mais c'est vrai qu'il y a un règlement. Sinon, ça serait trop l'anarchie. Mais c'est vrai qu'aussi, de pouvoir voir la tête de course quand on est bénévole sur les ravitaux, c'est pas mal. De pouvoir encourager aussi les gens quand on voit qu'ils sont dans le dur. J'adore. C'est vrai qu'entre bénévoles aussi, c'est une ambiance qui est vraiment sympa. Sur quelle course tu as été bénévole ? J'étais bénévole sur une T4M, sur des petites courses à côté de chez moi. Tu en as parlé tout à l'heure légèrement de la communauté du trail. C'est quoi ta vision de la communauté du trail aujourd'hui ? Est-ce que tu la vois évoluer dans le bon sens ou pas du tout ? Je dirais que ça dépend parce que c'est vrai que le trail est devenu très populaire. Je pense que d'ailleurs, c'est une pratique qui a quand même de beaux jours devant elle. Je regrette seulement que parfois, dans tous les pratiquants, il y a une minorité qui ne respecte pas forcément les autres, pas forcément la nature. Tout à l'heure, on parlait des bénévoles, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus qui m'énerve quand je vois des coureurs qui ne respectent pas le travail des bénévoles. Parce que c'est vrai qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais sans les bénévoles, il n'y a pas de course. D'ailleurs, j'encourage vraiment tout le monde à passer de l'autre côté de la barrière et à être bénévole sur les courses. Parce que c'est vrai que souvent, c'est des organisations qui n'ont pas forcément des gros budgets. Donc, ça les aide vraiment beaucoup. Une petite proposition comme ça en passant. Si on peut filtrer les inscriptions, par exemple, à des courses comme l'UTMB, il faudrait arriver avec un certain nombre de points pour pouvoir participer, mais aussi avoir été bénévole, par exemple. Ça serait pas mal, ça changerait l'état d'esprit des gens. Surtout que maintenant, l'UTMB... Sincèrement, je ne sais pas comment les gens font pour se qualifier, parce qu'il faut faire des courses dans plein de pays. Tout ça, il faut déjà pouvoir. C'est vrai que parfois, on se demande si ça ne devient pas, sur vraiment les gros événements, si ça ne devient pas un peu trop commercial. Quand on voit des événements où les deux sars coûtent des sommes à quatre chiffres, j'avoue que des fois, j'ai un peu du mal à comprendre. Après, c'est vrai que ça devient aussi du tourisme. Mais en tout cas, ce n'est pas sur ce type d'événements que je me vois plus tard. D'accord. J'ai vu que tu avais... Alors, on peut en parler, j'imagine qu'il n'y a pas de souci. Tu avais un partenariat avec la marque Brooks. Tu peux nous parler un petit peu de ce partenariat ? Je fais partie de ce qu'on appelle la Brooks Run Happy Team. Du coup, c'est une communauté de coureurs qui a été sélectionnée par Brooks. Du coup, là, c'est la deuxième année que j'en fais partie. Les coureurs sont répartis un petit peu dans toute la France. Et ce qu'on a en commun, c'est qu'en fait, on est tous passionnés par la course à pied, mais surtout par le plaisir de courir. Je ne sais pas comment dire, mais sans chichi, sans forcément rechercher la performance. Même si dans la team, on est quand même plusieurs à aimer être sur la boîte en fin de course. Mais après, je dirais que c'est la diversité du groupe aussi qui en fait sa force. Et c'est vrai que grâce à Brooks, ça permet aussi de se retrouver sur des événements. Alors, c'est vrai que même si l'année, elle a été un petit peu particulière et qu'on n'a pas pu, je dirais, faire tout ce qui avait été prévu, c'était quand même super de pouvoir se retrouver sur un week-end. C'est vrai qu'aussi, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé du coup comment faire partie. C'est vrai que cette année, les membres, ils n'ont pas forcément été beaucoup renouvelés parce que justement, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire et qu'on espère pouvoir faire cette année. Parce que c'est vrai que la... Comment dire ? Vas-y, vas-y. Je voulais dire aussi que du coup, la Run Happy Team, il n'y en a pas qu'en France. Et c'est vrai que l'idée, c'était aussi de se regrouper au moins au niveau européen pour montrer comme la communauté de coureurs, elle est grande de partout. Et c'est vrai que du coup, tu me parlais de partenariat. Là, c'est vrai que faire partie du coup de cette équipe, c'est aussi pour moi la possibilité d'être chaussée. D'être chaussée, on va dire, pour toute occasion puisque maintenant, Brooks Travail a développé pas mal sa gamme de trail. Et c'est vrai que moi, c'est ça aussi que j'apprécie. C'est que c'est une marque qui évolue en permanence, qui nous laisse aussi la possibilité de pouvoir faire des retours sur les produits. Et ouais, je trouve ça sympa, quoi. Comment ça s'est passé ? Il y a eu une sélection pour rentrer dans cette équipe ? C'est ça, ouais. Il fallait postuler. Puis après, on avait un peu comme partout, j'ai envie de dire, des petites questions. On a pu échanger. Et puis bon, après, c'est comme partout. Malheureusement, ils ne peuvent pas prendre tout le monde. Mais voilà, ouais, c'est une sélection. C'est toi qui t'es proposée ou c'est eux qui sont venus te dire de participer à cette fameuse sélection ? Non, c'est moi qui me suis proposée. D'accord. Et c'est vrai que je pense aussi qu'ils cherchaient aussi des profils trail. Du coup, moi, je suis plus profil trail pour justement pouvoir un petit peu développer toute leur gamme. Puisqu'il y a pas mal de modèles qui ont fait ces preuves. Les Cascadia, je pense que même si on n'en porte pas forcément, tout le monde connaît. C'est vrai que là, ce qui a changé aussi cette année, c'est qu'ils ont sorti un modèle vraiment typé, plus compète, que j'ai eu l'opportunité d'avoir. Je suis très contente. Je pense que c'est les Catamounts pour ceux que ça intéresse. Les Catamounts ? Les Catamounts. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que tu peux faire attention, Morgane ? Je crois qu'il y a le micro qui frotte un petit peu. Ouais. Quelle est ta vision des années à venir, on va dire des mois à venir en ce qui concerne le trail et la compétition pour toi ? C'est difficile de se projeter. Tout ce que j'espère, c'est que les courses vont quand même pouvoir se maintenir. Je pense qu'avec des gestes barrières simples. Après, il y a pas mal de courses qui ont montré que c'était possible avec des précautions, avec le port du masque au départ et à l'arrivée. Enfin, les podiums pas forcément regroupés. Il y a plein de choses à faire qui, je pense, permettraient l'organisation d'événements. Après, c'est vrai que je pense que personne aujourd'hui peut dire si 2021 sera comme 2020 en termes de compétition. Donc, je pense qu'il faut croiser les doigts et attendre. D'accord, très bien. On arrive tranquillement à la fin de notre entretien. Est-ce que tu as un sujet à évoquer ou un message à faire passer dont on n'aurait pas parlé ? Non, je dirais que j'aimerais adresser une grande pensée pour tous les organisateurs de courses. Parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, de courses qui n'auront plus lieu du fait qu'il y a certaines éditions qui ont été annulées. et leur dire que dès qu'on reviendra un peu à un monde normal, on sera de nouveau là sur les courses. Donc, on sera présents. En attendant, soyez patients, soyez forts. C'est clair que quand on va pouvoir reporter des dossards de manière normale, ça va nous faire drôle. Ça, c'est clair. Après, c'est vrai que je pense que quand on aime aussi le trail, on n'a pas forcément besoin de dossards pour aller courir. Mais c'est vrai que c'est toujours quand même plus sympa d'être sur une course à plusieurs, d'avoir un petit peu l'esprit du chrono. Et puis, il y a les ambiances des courses aussi. On ne s'en rendait peut-être pas compte, mais toute cette ambiance, il y a une ambiance, une atmosphère qui règne lors d'un trail. Et ça, c'est même pour les petits trails, ça manque. Moi, personnellement, ça me manque. Ah mais ouais, le repas et la bière en fin de course, c'est la base. C'est clair, c'est clair. Après, pour toujours relativiser, il y a bien plus grave que l'absence de courses de trail. Même s'il y en a eu quelques-unes cette année, il y a toujours bien plus grave. Il faut quand même remettre toujours l'église au milieu du village. Non, c'est sûr, c'est sûr. On va passer à la dernière partie de l'épisode qui sont les questions rapides. Alors, des réponses courtes et pas d'arguments. Tu es prête ? D'accord, ça marche. Alors, ton plat favori après la course ? Les lasagnes au saumon. Ah, ça c'est bon ça. Ta boisson favorite après les courses ? De l'eau. Franchement, de l'eau toute simple. De l'eau toute simple ? Oui. Après la course. Tu n'en bois pas de l'eau pendant la course ? Si, si, si. Je m'hydrate tout au long de la course. Mais c'est vrai que juste de l'eau en fin de course, je trouve que c'est ce qui passe le mieux. Moi, c'est alors... Juste après la fin de course. Parce qu'après, passer un petit moment, après c'est la bière. Contrairement à toi, à l'arrivée d'un travail, j'ai vraiment beaucoup de mal à boire de l'eau simple. J'en suis un peu écœuré en fait. Bon, après c'est personnel. Je continue. Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux ? Aucun des deux. Je dirais plutôt que je suis plus compote. D'accord. Compote. Compote fait maison ou industriel ? Les deux. C'est vrai que sans faire de pub, maintenant ils font des purées salées aussi. Et je trouve que ça passe vraiment bien. Parce que les bars, je trouve qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à les mâcher. Et puis bon, les gels, c'est juste trop sucré. C'est clair. Tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie ? Grosse rafale de vent. Tu préfères les racines ou le vergna ? Les racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour ? De jour. Pour voir le paysage. En fait, j'aime les deux. Tu préfères courir. Mais tu préfères le jour quand même ? Ouais, le jour pour le paysage. Et la nuit pour la tranquillité. Ouais, la tranquillité. Tu préfères courir l'hiver ou l'été ? L'été. Quand tu t'entraînes, c'est plutôt le matin, le midi ou le soir ? Plutôt le soir. Quand tu cours, c'est plutôt podcast, musique ou rien ? Rien du tout. Rien. Rien. Le bruit de la nature et des petits oiseaux. C'est quand même la réponse la plus répandue, celle-ci. La musique dont tu ne parles à personne ? Que je parle à personne, pourquoi ? Parce que tu n'en es pas très fière de l'écouter ou de la chanter sous la douche. Je dirais Céline Dion. Laquelle ? Le répertoire complet de Céline Dion. Ouais, voilà. Courir seul ou accompagné ? Accompagné. D'accord. Morgane, je te remercie énormément pour ce moment. C'était très sympa et j'ai passé un agréable moment avec toi. Merci à toi, c'était sympa. C'est cool. Je te dis à très bientôt et merci encore. Salut. Pas de souci. Si on se recroise sur une course, n'hésite pas à te signaler parce que sincèrement, je ne reconnaîtrais pas. J'ai honte, mais si je peux finir par une dernière petite anecdote, je me souviens, c'était au search trail, justement. En fin de course, du coup, comme beaucoup, je vais me faire masser. Et puis, je voyais que la masseuse, elle me regardait, mais bizarre. Et à un moment, elle me dit, mais c'est toi, Moustique Trail ? Je lui dis, oui. Et en fait, elle me dit, mais je te suis sur Insta, tout ça. Et du coup, elle me dit son pseudo et tout. Et je lui dis, ah, mais c'est toi. C'est vrai que des fois, on ne reconnaît pas forcément les gens. Et bon, voilà, juste si jamais il y a des gens que je n'ai pas reconnus, je n'en ai su plus. Oui, non. C'est long. Ok, très bien. Bon, mais je te remercie beaucoup Morgane et puis passe une excellente soirée. Eh bien, merci. Bonne soirée à toi. Salut. Salut. Ciao. Et voilà, cet épisode est à peu près terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité. Et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try. Ou alors, je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon. Slash Let's Try le podcast. Patreon. P-A-T-R-E-O-N. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501